C'est dommage qu'on ne puisse pas montrer ça à la télé. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Attention, vidange de trop-plein, je tire la chasse. Elle va passer, la constellation Urignan. Ça, c'est du spectacle. Barbara, on part au centre spatial, ça va être l'heure de l'émission de ton père. Non, je sortirai plus jamais. Je déteste Paul McCartney, c'est de sa faute s'ils font plus jamais de nouveaux disques. Elle délire encore sur la séparation de ces imbéciles de Beatles. C'est toi l'imbécile, c'est pas... Barbara, je sais que tu es plongée dans la désolation. Maman, j'y vais pas, papa se saura même pas si on est là. Le monde entier va regarder cette émission au fil de toi. Et nous aussi. Mesdames et messieurs, bonsoir l'Amérique. Je vous souhaite la bienvenue à bord d'Apollo 13. Ici Jim Lovell. Nous émettons en direct pour vous ce soir d'une altitude qui avoisine les 320 000 km. C'est la distance qui nous sépare de la surface terrestre. On vous a préparé une petite soirée assez exceptionnelle. Nous allons essayer de vous faire partager ce qu'est notre vie à tous les trois dans l'immensité de l'espace intersidéral. Bon, et la première chose qu'on va faire, c'est... De créer un fond sonore qui va vous mettre dans l'ambiance. Et vas-y, chauffe, Fredo. Salut la planète. Normalement, ça devait être le thème de 2001 en l'honneur de notre module de commande, l'Odyssée. Mais il semble qu'il y ait eu un changement de programme de dernière minute. Moi, quand je monterai là-haut, sur Apollo 19, j'embarque tous les disques de Johnny Cash. Bonsoir, Marilyn. Mais où elles passent, leur émission ? Toutes les chaînes nous ont laissé tomber. D'après un journaliste, on rend le voyage sur la Lune aussi excitant qu'un séjour en Sibérie. L'émission de mon fils devrait passer. Il est dans l'espace. On a essayé toutes les chaînes qu'on reçoit, Mme Loel. Ils se sont encore trompés dans leurs idiocytes programmes. Voilà ce qui peut arriver à vos bagages si vous choisissez une compagnie aérienne qui... Ils savent qu'ils ne passent pas à l'internet. On le leur dira quand ils reviendront. Ah oui, c'est parmi les spectateurs. Il y a quelqu'un du service des impôts. J'ai oublié d'envoyer ma... Enfin, ma déclaration de revenus. Je voulais le faire aujourd'hui, mais... C'est pas de la rigolade, hein ? Ils vont pas le rater. C'est bon, Jack, de tout cœur. Et maintenant, nous allons nous diriger vers le module d'exploration lunaire. Suivez le guide. Bon, quand nous nous apprêterons à nous poser sur la Lune, Fred et moi, nous flotterons le long de ce tunnel d'accès pour nous introduire dans le module lunaire et... Et comme ce... Ce brassage, il porte aussi bien sur les réservoirs d'oxygène que l'hydrogène, c'est bien ça ? Jusqu'à notre rendez-vous de retour. Voilà, et comme vous pouvez en juger par vous-même, l'Aquarius est grand comme à peu près deux cabines téléphoniques. La... La peau du lème, si je peux dire, a par endroits... A à peine l'épaisseur de deux feuilles d'aluminium superposées. Et c'est tout ce qui nous sépare du vide de l'espace. Et ça suffit parce que le lème est conçu pour naviguer... En dehors de l'atmosphère, Fred et Ace, l'artiste complet. Très bien, maintenant, on va remonter le tunnel pour revenir dans l'Odyssée. Voilà, nous sommes de retour dans le module de... Allô, vous m'entendez, Houston ? Je t'ai eu, hein ? Houston, ce bruit que vous venez d'entendre, c'était Fred et Ace qui jouaient avec le clapet de pressurisation. À chaque fois, il nous donne des palpitations. Et voilà, nous... Et maintenant, nous allons refermer l'Aquarius. Il est temps de retourner dans l'Odyssée. Notre programme suivant sera émis du mont Framahoro à la surface de la Lune. Voilà, c'était l'équipage d'Apollo 13 qui souhaite à tous les habitants de la Terre une... très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada